Bonjour à tous. Avez-vous déjà pensé aux véritables effets de la consommation de trois œufs par jour ? Les œufs ont longtemps été mal compris dans les milieux de la santé et du fitness, souvent accusés d'augmenter le cholestérol ou de favoriser la prise de poids. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'ils augmenteraient le risque de crise cardiaque, poussant ainsi beaucoup de personnes à les bannir de leur alimentation. Mais et si nous remettions en question ces croyances ? Et si, au lieu de les éviter, vous envisagiez d'intégrer trois œufs par jour à votre alimentation ? Bien que cela puisse sembler étonnant, il est important de se demander si vous ne passez pas à côté de nombreux bienfaits en les excluant. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les idées reçues sur les œufs, en particulier les mythes autour des jaunes d'œufs. Ensemble, nous allons explorer les effets réels d'une consommation quotidienne de trois œufs. Mais avant tout, mettons de côté les préjugés et concentrons-nous sur les faits. Imaginez un instant la transformation d'une simple cellule en un poussin plein de vie, l'œuf contient tous les nutriments essentiels pour réaliser cette incroyable prouesse. Nous y reviendrons plus tard, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Explorons maintenant les incroyables nutriments contenus dans un œuf. Il est riche en protéines, graisses saines, acides foliques, calcium, zinc, phosphore, sélénium et toute une gamme de vitamines A, B5, B12, B2, D, E, K et B6. Impressionnant, non ? Vous pourriez penser que nous parlons d'un multivitaminé, mais non, ces nutriments sont tous naturellement présents dans un œuf en faisant une alternative abordable aux coûteux suppléments. Vous hésitez encore ? Peut-être avez-vous des doutes concernant le cholestérol, surtout celui contenu dans les jaunes 2. Mais le cholestérol n'est pas forcément néfaste. Selon Medical News Today, il s'agit d'un composant essentiel présent dans chaque cellule du corps humain. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Cette substance sireuse joue un rôle crucial dans la digestion, la synthèse de la vitamine D, et la production d'acides gras et d'hormones stéroïdes essentielles, telles que la testostérone, l'estrogène et le cortisol. Il est aussi important de comprendre que le cholestérol se décline en deux types principaux, les lipoprotéines de basse densité, le « mauvais » cholestérol, et les lipoprotéines de haute densité, essentielles pour notre santé. Il est essentiel de bien distinguer les différents types de cholestérol pour comprendre leur rôle dans notre santé. Selon l'American Hat Association, il existe une différence majeure entre les lipoprotéines de basse densité, LDL, et celles de haute densité, HDL. Les LDL, souvent qualifiés de « mauvais » cholestérol, sont responsables de la formation de dépôts graisseux dans les artères, un phénomène appelé athérosclérose, qui augmente le risque de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébrales, AVC, et de maladies artérielles périphériques. A l'inverse, les HDL, surnommés « bons » ou « cholestérol », jouent un rôle protecteur en éliminant les LDL des artères et en les transportant vers le foie, où elles sont décomposées et éliminées, réduisant ainsi leur effet néfaste. Bien que l'American Hat Association ne présente pas ces lipoprotéines comme dans un affrontement direct, le principe reste simple, plus vos HDL sont élevés et vos LDL faibles, plus votre profil cholestérol est sain. Mais alors, le cholestérol contenu dans les œufs est-il du HDL ? Pas tout à fait. Est-ce du LDL ? Encore une fois, non. Si les œufs ne contiennent ni bon ni mauvais cholestérol, où est le problème ? Les œufs sont en réalité riches en acides gras Omega-3 et en cholestérol alimentaire, mais avant de les écarter, examinons de plus près leurs effets. Les acides gras Omega-3, considérés comme des graisses saines, présentent de nombreux avantages. Selon la National Hat Foundation of Australia, ces acides gras peuvent aider à réduire la fréquence et la régularité des battements cardiaques, à diminuer les risques de coagulation, à abaisser la tension artérielle, à améliorer la fonction vasculaire et à ralentir l'accumulation de plaques dans les artères coronaires. Impressionnant, non ? En ce qui concerne le cholestérol alimentaire, plusieurs études ont montré que les œufs n'augmentent pas le risque de maladies cardiaques. Comme le rapporte Heltlein, les œufs ont longtemps été injustement pointés du doigt, alors qu'en réalité, ils ont de nombreux bienfaits, à l'exception du cholestérol LDL. Maintenant que l'innocence des œufs est rétablie, voyons leurs avantages. 1. Les œufs contribuent à la satiété et à la perte de poids. En raison de leur teneur élevée en protéines. Un gros œuf contient environ 6 grammes de protéines de qualité supérieure, ce qui aide à réduire la sensation de faim pendant longtemps après les repas, favorisant ainsi la perte de poids. La sensation de satiété procurée par les œufs aide à prévenir les envies de grignotages impulsifs, réduisant ainsi les visites imprévues au réfrigérateur lorsque la faim se fait sentir. 2. Les œufs améliorent la santé oculaire. Préparez-vous à voir les jaunes d'œufs sous un nouveau jour, car ils sont riches en luthéine, un nutriment qui réduit le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge et de cataractes. En outre, ils contiennent de la zéaxanthine, qui protège les yeux des rayons UV nocifs. Comme le souligne l'Institute of Nutrition, les œufs, grâce à leur teneur en acide gras oméga-3, contribuent également à protéger les yeux des lésions rétiniennes. De plus, les œufs sont riches en vitamines A, essentielles pour la protection de la cornée, et en zinc, qui soutient la santé de la rétine et améliore la vision nocturne. 3. Les œufs favorisent la santé osseuse. Selon une étude menée par le département de l'alimentation et de la technologie de l'Université Anso, les jaunes d'œufs jouent un rôle clé dans l'amélioration du métabolisme osseux et la réduction du risque d'ostéoporose. Les œufs entiers sont également riches en nutriments essentiels comme la vitamine D, le phosphore et le calcium, qui renforcent les os et améliorent leur densité. 4. Les œufs aident à prévenir les carences en fer. Lorsque le corps manque de fer, il produit moins de globules rouges, entraînant une anémie. Le fer, indispensable à la production d'hémoglobine, permet de transporter l'oxygène dans tout le corps. Inclure des œufs dans son alimentation peut contribuer à maintenir un niveau de fer adéquat, car ils sont une bonne source de cet élément vital. 5. Les œufs jouent un rôle crucial dans le développement cérébral des nourrissons et des fœtus. La colline présente dans les œufs est particulièrement bénéfique pour le développement du cerveau du fœtus. Les jaunes d'œufs peuvent également aider à prévenir certaines malformations congénitales pendant la grossesse, tandis que la vitamine B favorise le développement de la moelle épinière et du système nerveux. En outre, des études suggèrent que la consommation d'œufs pourrait contribuer à prévenir certains cancers, comme le cancer du sein. En résumé, les œufs soutiennent le développement cérébral à des stades critiques de la vie et sont souvent sous-estimés. Ce ne sont pas les œufs eux-mêmes qui posent problème, mais plutôt les aliments avec lesquels nous les consommons. En particulier, les aliments riches en graisse saturée et en graisse trans, comme le jambon, le bacon ou les hot dogs, doivent être consommés avec modération. La National Foundation of Australia insiste sur l'importance de choisir des accompagnements plus sains pour vos œufs. Toutefois, il est important de noter que tous les œufs ne se valent pas. Le choix des œufs peut être complexe. Eltline identifie quatre types d'œufs, classés selon la manière dont les poules sont élevées et nourries. Voici leur répartition, œufs conventionnels, ces œufs proviennent de poules nourries avec des grains et sont souvent disponibles en supermarché. Eux biologiques, les poules qui pondent ces œufs sont nourries avec des aliments biologiques et ne reçoivent pas de traitements hormonaux. Eux de pâturage, ces poules sont élevées en plein air et se nourrissent naturellement de plantes et d'insectes. Eux enrichis en oméga-3, ces œufs proviennent de poules dont l'alimentation est enrichie en graines de lin, source d'acide gras oméga-3. Lorsque vous choisissez des œufs, votre sélection a un impact. Si vous avez des doutes, nous sommes là pour vous guider afin de classer les œufs du moins sain au plus sain, conventionnels, biologiques, enrichis en oméga-3, et enfin les œufs de pâturage. Si ces derniers ne sont pas disponibles, vous pouvez toujours vous rendre au supermarché le plus proche pour acheter des œufs. Qu'importe le type d'œuf choisi, la manière de les cuire est tout aussi importante. Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, Les œufs peuvent être cuits de plusieurs façons, pochés, au four, brouillés, bouillis, à la coque ou frits. Il est toutefois essentiel de s'assurer que les jaunes soient bien cuits pour garantir la sécurité et préserver leurs bienfaits nutritionnels. Enfin, penchons-nous sur le débat entre œufs blancs et œufs bruns. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de différence nutritionnelle significative entre les deux, comme l'a clarifié le département de l'Agriculture des États-Unis. Les deux types d'œufs, qu'ils soient blancs ou bruns, présentent une valeur nutritionnelle identique. Ainsi, peu importe votre choix, vous avez l'assurance de bénéficier des mêmes bienfaits nutritifs. Abordons maintenant la grande question, que se passe-t-il si vous consommez trois œufs par jour ? Bien que les œufs soient largement reconnus pour leurs bienfaits sur la santé, il est naturel de se demander s'il existe une limite à ne pas dépasser. Quel est le nombre idéal d'œufs que l'on peut consommer quotidiennement sans risque ? Une étude menée par le département des sciences de la nutrition de l'Université du Connecticut a révélé que les personnes qui consomment trois œufs par jour constatent une augmentation plus importante du bon cholestérol, HDL, et une diminution du mauvais cholestérol, LDL, par rapport à celles qui consomment une quantité équivalente de substitut d'œufs. Cette découverte suggère qu'une consommation modérée d'œuf peut avoir des effets favorables sur le cholestérol. Le National Health Service britannique, NHS, indique qu'il n'y a pas de limite stricte quant à la quantité d'œuf que l'on peut consommer, tandis que l'American Journal of Clinical Nutrition recommande un maximum de 12 œufs par semaine pour une santé optimale. De son côté, la National Health Foundation of Australia conseille de limiter la consommation à 6 ou 7 œufs par semaine. Malgré ces différentes recommandations, le consensus est clair. La consommation d'œufs est à la fois sûre et bénéfique pour la santé, comme le confirment de nombreuses autorités et institutions sanitaires. Pendant des années, les œufs ont été injustement diabolisés, influencés par des intérêts commerciaux et des recherches erronées. Nous espérons que cette vidéo a contribué à démystifier certains des mythes entourant les œufs. Nous vous encourageons à reconnaître leur place essentielle dans une alimentation saine et équilibrée. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas d'aimer et de la partager avec vos proches. Ensemble, faisons connaître les vérités sur les œufs. Restez connectés pour en apprendre davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?